L'art du bonheur est content de vous retrouver justement et d'être avec Héléna Parmentier qui vient de sortir son premier livre, Une jeune fille prometteuse. Alors Héléna est avec nous et c'est exactement, il faut l'encourager parce que tout simplement c'est son premier livre mais elle est encore toute jeune, et oui, elle est entourée de ses parents qui sont fiers d'elle et vanille, on leur m'en dit aussi, on est très fiers. Alors Héléna, merci d'être là avec nous sur ce salon, c'est ton premier salon du livre à Saint-Ouvrain-sur-Gaillon, et bien écoutez, Héléna va nous raconter justement son petit roman, roman, comment ça s'est passé pour écrire ce livre ? Je l'ai commencé en octobre 2021, je commençais à mettre des petits sites un peu partout dans ma chambre pour les aider, il y en avait qui étaient sur le futur nom du livre qui est en octobre 2021, d'autres sur les personnages qu'il allait y avoir dedans, et il y en avait un, j'avais commencé un petit peu à faire le résumé, histoire de faire un cadre, et après j'ai très vite commencé à inscrire, parce que j'avais de l'inspiration, j'étais vraiment très très inspirée, et du coup j'ai écrit une prologue, et ensuite j'ai commencé chapitre 3, chapitre 2, etc. Et comme en fait, d'où t'es venue cette idée ? Je sais pas trop, je voulais faire une histoire d'amour depuis toute petite, en fait je voulais qu'il y ait deux âmes sœurs, deux amours qui seraient ensemble et tout, et je me suis dit bah le livre qui serait pour réagir en fait. C'est grâce à ton entourage à la fois ? Oui. Et quand t'en as parlé, parce que t'es encore à l'école, tu vas en quelle classe ? Seconde. Seconde ? Et qu'est-ce que t'as dit ton entourage effectivement par rapport à ce beau projet qui est arrivé ? Qu'ils étaient extrêmement fiers de moi, c'était fou à mon âge d'écrire un livre. Et ils ont vraiment été là, enfin ils m'ont encouragée pendant tout le long, même quand parfois parfois je voulais abandonner, parfois je voulais tout arrêter. Et il y en avait toujours eu pour me dire, enfin tu fais pour toi quoi, tu fais pas pour les autres, tu dois continuer parce que même j'avais déjà imprimé quelques exemplaires pour voir ce que ça allait donner en fait. Et du coup en fait je leur avais donné, comme ça elles ont publié et tout, et vraiment elles m'ont dit mais c'est super génial ce que t'as écrit, c'est vraiment magnifique. Et donc, des tournées vers des études littéraires par la suite ? J'aimerais bien, si mon livre il marche, ça m'irait parfaitement. Ou sinon je pourrais très rare acheter le texte. Ah oui, rien à voir. Oui c'est ça. Mais les deux peuvent être mis ensemble et il faut jamais lâcher. Je te donne la conseil. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes dans le même âge que toi ? Si jamais l'envie vous prend d'écrire un livre, voilà, et qu'il y a plein de monde autour de vous qui me disent que j'en ai pas capable d'autres, ce qu'il faut vous dire, j'avais déjà fait un tipton dessus, parce que je vois beaucoup beaucoup de gens sur les réseaux mots qui veulent écrire mais qui ne sont pas capables parce qu'il y a pas un monde autour d'eux qui me critiquent un autre. Ce que vous faites, vous ne faites pas pour les autres, vous faites pour le mot, donc vous continuez même si vous avez plein de critiques parce qu'à la fin, si jamais ils éditaient un autre, enfin c'est une fierté quoi. Bah oui, alors dans ce livre, tu peux m'expliquer un peu, elle n'a pas peur, elle ne peut pas avoir de chance parce que cette guerre rencontrera rapidement ses parents. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message par rapport à cette guerre avec ses parents ? Bah en gros, on l'apprend au fur et à mesure dans le livre, mais en gros ses parents ils sont morts pendant la guerre. Et du coup, en gros, elle n'a pas beaucoup beaucoup de chance parce que du coup, en fait, elle n'est pas connue. Parce qu'en fait, elle est née au même moment que de la guerre. Et du coup, bah en fait, sa mère, du coup, elle l'a déposée, je sais, dans une maison, etc. Et du coup, elle a grandi avec lui et tout, mais elle n'a jamais connu ses parents, enfin elle n'a jamais eu de chance pour passer du temps avec lui. C'est un beau message de la vie que tu nous fais découvrir. Alors ce livre, on peut l'acheter dans les librairies ? Seulement s'il est commande, on peut l'acheter sur le site de la FNAC, sur Amazon et sur la Tramontagne Ocologie. D'accord. Et après, on peut toucher sur les réseaux où tu parles de ce livre, ton Facebook, ton Instagram, c'est ? Mon Instagram, c'est Elena Parmentier. Donc Elena Parmentier. Ce roman est magnifique. Venez le découvrir et surtout achetez parce que c'est une belle lecture et un beau texte. Elena, juste une dernière question. C'est quoi, toi, le bonheur ? Bah, vu que du coup, j'ai écouté une fois à l'écriture, enfin pour moi, si je pouvais tous les jours où j'étais dans ma chambre avec mon ordinateur à écrire avec un peu de musique, j'hésiterais pas et je devrais pas. Parce que là, j'ai écouté une fois à l'écriture et maintenant, en fait, c'est bien comme une addiction. Dès que je veux, j'écris. Moi, c'est ça le bonheur, vous lire aussi. Partagez ? Oui. Alors, partagez le bonheur. Prenez soin de vous. Allez-y, Elena, c'est du bonheur. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.